Salut et bienvenue sur la chaîne du Strucker du Livre ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar que j'ai reçu en SP. J'en avais discuté un petit peu avec l'auteur et je lui avais dit, comme il l'a proposé, avec plaisir, mais je peux aussi ne pas aimer. Et il se trouve que j'ai aimé ! Vraiment ! Une vraie surprise, en plus, c'est un roman pas très long, La balade électrique d'Emily Archer de Geoff Brigandeil. Déjà, ça fait du bien aussi de tomber sur un polar pas trop épais, parce que les briques à lire c'est super intéressant, c'est souvent passionnant, mais il faut les lire. D'accord ? C'est long à lire, parfois. Et moi je ne suis pas une machine de guerre comme certains à être capable de lire un livre par jour, c'est compliqué pour moi. J'ai lu ce bouquin, j'ai été accroché au rythme, à son style, et une histoire que j'ai trouvée géniale et donc je voulais en parler avec vous. Sam Scott est heureux, il a assez d'argent pour acheter l'appartement qui se trouve juste à côté de Lucien. Depuis le temps qu'il en rêve, il va pouvoir aménager son logement comme il l'a toujours désiré. D'ailleurs, pour être honnête, Sam fait toujours ce qui lui plaît. Quand quelqu'un le dérange, il le descend. Serial Killer, rarissime. Le FBI a une classe pour lui, Unlisted, tueur aux mutilations multiples. Ce qui fait de lui, l'individu, le plus dangereux que vous croiserez dans votre vie, pour peu qu'il ne choisisse de vous descendre. Donc sa vie est réglée comme du papier musique. Il a créé sa société, dont il est l'unique salarié. Il vient de très bien sa vie, sans beaucoup bosser. La cerise sur le gâteau, il s'est trouvé un ami aussi curieux qu'attachant. Bref, tout se déroule pour le mieux. Il veut pratiquer son hobby et profiter de la vie. Alors qu'il se réjouit du prochain achat de l'appartement d'à côté, débrouille dans celui-ci l'alerte. Après avoir observé de près des fenêtres, il découvre, atterré, que le propriétaire vient d'ordre. D'abord furieux, il analyse froidement la situation. Il a fait comme d'âme. Préparé, exécuté. Les Herschers, le père, William, est rentier. Elle, Emily, est tétraplégique. Elle bave. Et en plus, elle lui a vomi dessus. Ils ne manqueront à personne ces deux-là. D'abord, s'insérer dans leur vie, histoire de bien préparer le coup. Pour lui, il va trouver. Pour elle, c'est presque trop facile. En plus, c'est du grand service. Elle ne bouge pas, elle cause pas, et elle ne pense pas trop. Un jour, il propose à William Herschers de sortir Emily dans le parc. Il se débrouille pour la sortir une autre fois. Alors qu'il observe comment fonctionne son fauteuil, il se met à lui parler de ce qu'il compte lui faire et de comment il va s'y prendre. Un jour, pour le remercier, William Herschers l'invite à voir. Dans son rôle, ça m'accepte. Alors qu'il déguste de la fille de Napoléon, William Herschers demande de quoi il peut bien discuter avec Emily. En même temps, parler de Blanche, c'est marrant, mais ça répond pas. Tu es bien curieux, papa. Sam et moi parlons de tout et de rien. N'est-ce pas, Sam ? L'histoire me tacle à ce moment-là. Il réussit, de tour de force, de faire un polar court, percutant, terriblement efficace et bluffant. Délicieusement amoral, délicatement scandaleux et malgré tout, des personnages attachants et brillants. Il ose tout, bouleverse les gens et frappe des stocks. Un polar sans concession qui joue avec nos repères et nos codes. Honte à moi, je ne connaissais pas cet auteur. Et c'est vraiment honteux parce que j'adore les polars. Et là, j'ai vraiment été super surpris. Allez-y, éclatez-vous, lisez-le. C'est vraiment sympa. Plusieurs fois, on sourit, parfois un peu jaune quand même. Mais c'est un très bon livre. Il y a un rythme qui est vraiment très fluide, très plaisant au niveau de la lecture. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Mangez les chouquettes. Et puis, bonne lecture et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.